Parce que Trump, c'est pas que du marketing, c'est pas... Naturellement, c'est à l'américaine, mais le sujet, c'est un sujet de fond pour l'Amérique et au-delà pour le monde, parce que déjà, par parenthèse, Trump, c'est la paix en Ukraine, c'est éviter des dizaines, des centaines de milliers de nouveaux morts, de nouveaux blessés. Alors pourquoi Trump va probablement revenir ? Parce que le déficit et la dette, c'est considérablement agrandi, parce que Biden, c'est un gentil vieux monsieur, comme ça, d'apparence, avec ses lunettes de soleil, mais c'est un homme qui ne fait que de la politique depuis 55 ans, qui est un manœuvrier sans nom, et qui a enfoncé l'Amérique, jusqu'à vouloir être encore candidat. On l'a débranché comme un aspirateur au dernier moment. L'inflation a été énorme ces dernières années. Elle était montée jusqu'à 20%, mais elle a baissé, ça. Il y a eu de l'emploi, ils sont quasiment en plein emploi, les Américains. Oui, mais il y a eu tout un tas de nouvelles petites règles que ne supportent plus les PME américaines. Et puis, il y a eu aussi une jeunesse maintenant qui est de plus en plus pro-Trump, parce que le wokisme est en marée basse. Et fondamentalement, les Américains sont inquiets sur la situation internationale, parce que Trump, c'est la paix. Il n'a pas déclaré de guerre pendant son précédent mandat. Et il en impose, il en impose, il a une stature. Kamala Harris, candidate par effraction au dernier moment, ne propose rien en dehors de son sourire et du côté Hollywood-Schwingham. Il n'y a rien derrière, et c'est pour ça que normalement, d'une encolure, Trump va revenir, ce qui est incroyable quand on sait d'où il revient. Il revient du diable veau vert. Donald is in the house.